Alléluia N'attendez pas que Dieu vous prendra des forces pour prier Dieu ne vous prendra jamais des forces Il va pousser notre esprit tranquillement pour nous pousser tu vas sentir oh tu peux plus rien faire tu dois prier c'est pas de là tout le monde des fois tu ne sens pas des fois moi je dis tu veux te faire voir faire des choses par la foi tu ne sens rien tu ne fais pas la foi tu peux aller seigneur c'est mon temps je vais te prier tu vas tu commences à louer Dieu tu commences à louer Dieu tu commences à louer Dieu tu commences à l'adorer et puis tu commences à lui parler et puis tu lis la parole des fois il te répondra pas à la lecture de la parole tu te répondras par une révélation ou tu te répondras peut-être en deux jours en trois jours mais tu l'as parlé Alléluia Amen Matthieu 26 je vais aller rapidement Matthieu 26 Amen Matthieu 26 Matthieu 26 j'ai dit je serai pour vous aujourd'hui une nuit et cette nuit une occasion de chute il est écrit je vais appeler les bergers les brevis seront dispersés là-dessus on va se transiter je saute il n'y a là avec eux d'un lui appelé Gethseman les idées aux disciples asseyez-vous ici pendant que je me donnerai pour prier il prie avec nous Pierre et les défis des CBD il commence à y trouver la tristesse des angoisses il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici veillez avec moi puis ayant fait quelques pas en avant il se jette à il suit la face et pria et il dit mon Dieu s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux il vient vers les disciples il se trouve endormi et il dit à Pierre vous n'avez pas dormi avec moi une heure veillez et priez enfin que vous ne tombiez pas en tentation l'esprit est bien disposé la chair est faite il s'éloigne la seconde fois et prie à mon Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois que ta volonté soit faite il revient il est trouvant endormi car les yeux étaient représentés il est quitté il s'éloigne de l'air il prie à la troisième fois répétant les mêmes paroles il a lavé les disciples il est trouvant endormi il dormait maintenant et reposait Amen c'est Jésus qui sentait que ce qui était arrivé était humain et mal difficile à s'éloigner il est allé prier vous allez voir l'Écrit qui dit pendant qu'il priait un ange est venu qui l'est réconfronté il y a des épreuves Dieu veut réconfronté le passe l'Écrit qui dit c'est le col de Dieu aujourd'hui c'est le col de Dieu il y a quelqu'un qui veut exprimer le col de Dieu l'épreuve tu vas voir le col du Saint-Esprit c'est le col du désert le plus vite tu comprends cela tu passes rapidement le désert si tu ne comprends pas il y a le col du désert tu fais comme les affaires des arènes murmurent en plainte tu tournes en rond tu attends il est éternel c'est nous qui sommes temporels Amen on a tout intérêt d'arrêter de meurvrer et d'avancer d'aller à Cana Amen Jésus voyait que sa mission passerait par une mort atroce humaine et malité dans l'amphélope qui est le corps humain il est comme prophète comme fils de Dieu il sentait déjà que les choses seront difficiles à supporter il avait la tristesse il était à l'agonie et il a prié tombé de la face contre terre le Seigneur que cette coupe s'éloigne de moi il a dit que ma volonté soit faite Amen Amen nous comprenons que c'est lui qui est allé prier les disciples n'ont pas réagi ils n'ont pas réagi ils n'ont pas prié Amen c'est toi qui dis voilà les choses qui m'attendent où tu te donnes une révélation des fois tu me donnes une révélation exactement comme Paul on voit la ceinture chez les prophètes de Gavès on dit cet homme à qui appartient cette ceinture on va l'arrêter de l'évier mais il dit tu dois aller sur ce chemin tu ne peux pas reculer tu fais quoi ? tu avances c'est pas la prière que tu avances c'est quoi ta force Alléluia si tout ce qui est Dieu a donné le don ineffable le sain de prier à l'esprit si tu as le don de prier à l'esprit et que tu ne gardes pas les combats c'est malheureux c'est la paraisseur Amen tu peux prier parfaitement 5 heures tu peux prier parfaitement 2 heures mais moi tu ne t'entends même plus je dis que tu vas te trouver bête à la fin mais tu vas voir les résultats de demain parce que tu as prié selon les sains de l'esprit Alléluia Amen Amen donc c'est nous qui faisons cette violence n'admettons pas ce qui est inadmissible nous sommes des héritiers vous êtes des co-héritiers de Christ Dieu vous a appelé à vivre en paix Amen et la paix qui se fait toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ l'ennemi fait vous troubler pour que vos pensées soient ailleurs Dieu veut que vous soyez en paix pour que vos pensées soient nos pensées soient en lui en Jésus Christ Alléluia que son nom soit béni il n'y a rien que vous désirez que vous allez recevoir sans la prière il est normal qu'il nous y aura des désirs une fois tu peux désirer quelque chose sans en être idolâtre tu as un travail tu fais 30 km tu prends le tobice tu vas arriver toujours en retard tu es à transpirer moins concentré les bosses tu attaques tu trouves que tu as besoin d'une voiture ou tu vis au Texas par exemple vous savez au Texas qui ont suivi le message tu es au Texas mais il n'y a pas de tobice là-bas il est normal tu peux avoir des autos par exemple tu peux utiliser l'autre mais tant que les des autos ne sont pas tes petits durs tu peux en donner même 5 autos tu peux en donner 10 autos c'est pas grave mais regarde la motivation qu'il y a des autos c'est pour c'est pour de comparer dans la communauté comme on l'est c'est toi qui a la meilleure et la meilleure et la meilleure auto tu as un problème ici l'auto c'est simplement un moyen je ne dis pas qu'il faut tu peux soigner de ton puissant tu peux soigner de tout ce que tu veux mais si tu es toi le but tu te tournes autour de montrer aux gens tu as un problème ces désirs là Dieu ne va pas te combler moi je vois ça dimanche je vous avais déjà mais quand le désir est réel tu mets ce désir à prier Dieu te combler le désir de ses enfants Amen Dieu comble le désir de ses enfants il comblera tes désirs Alléluia Amen Matthieu 7 non Luc 11 d'abord verset 5 Amen un des textes je vous demande toujours le souvenir de votre vie c'est aussi le chapitre de Luc 11 ça va de pair avec Luc 18 Amen Luc 11 Alléluia et on va terminer par là Oh gloire à toi Seigneur que ton nom soit béni et sois exact Alléluia Luc 11 Amen Alors je vais demander à notre visiteur d'aujourd'hui encore de le lire à Sère Béatrice du verset 5 jusqu'au verset 8 ils ont fait autre voix parce que les gens dans l'injustement vont entendre cela Il leur dit encore lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire Ami prête-moi trois pas car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir si de l'intérieur l'autre me répond ne me cause pas d'ennuis la porte est déjà fermée mes enfants et moi nous sommes au nid je ne puis me lever pour te donner des bains je vous le dis même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnera tout ce dont il a besoin et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et l'on vous trouve et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira Amen Amen il se lèvera à cause de son opportunité Amen Sère Annie la version de ta Bible est écrit quoi ? la version 8 simplement et bien je vous l'affirme même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner sans se gêner il se lèvera nous pouvons parfaitement déranger notre Dieu qui l'a déranger de son père pour quelque chose moi j'étais champion je disais une petite question très égoïste un égoïste Dieu va beaucoup charger qui n'a jamais dérangé son père pour quelque chose mais notre père céleste c'est lui qui parle à travers la parole qui est Jésus Christ il montre cet exemple un ami qui arrive la nuit il va il dit fais moi juste plutôt j'ai un ami qui je vais recevoir prêtre pas toi il dit il s'élèvera par rapport sur la nuit comme je l'ai dit dimanche Dieu Dieu ne te bénit pas forcément parce que il t'aime il te bénit parce que tu demandes parce que tu es violent Amen si l'un il ne dira pas demander on vous donnera chercher vous trouverez on va voir ça en détail c'est plus pour voir que tu es nous pouvons croire et frapper on va voir ça les trois dimanches prochaines Amen c'est extrêmement important c'est là la dimension de la prière entre comment tu vas frapper comment tu vas déranger Dieu c'est exactement comme c'est des vieilles et faire aller chez chez le magistrat unique Amen il est arrivé il venait rentrer la tête tu vas frapper à Dieu tout le temps il va merci Seigneur j'ai oublié quelque chose que je dois vous montrer Amen qu'il va vous les donner Amen je vais vous montrer que le Dieu que nous prions maintenant n'est pas le Dieu d'un brave tout ce qui se passe dans la Genèse est exactement les choses que nous voyons totalement accomplies en Jésus Christ Amen je vais vous montrer ce que l'Esprit va rappeler Amen allons dans Genèse 32 Genèse nous sommes toujours en train de voir qu'on vient du qui dit simplement c'est ceci il n'y a rien pour que si vous voulez recevoir sans prière nous pouvons déranger Dieu importuner Dieu pour étant que la requête est justifiée promis par lui nous avons le droit de déranger Dieu n'acceptez pas comme c'était en scène oh mon fils c'est la maladie qui va te conduire à la mort tu vas voir le Seigneur demain c'est pas la mort tu vas voir le Seigneur de 25 ans de 30 ans de 40 ans de 50 ans Amen nous devons prier Alléluia résister au diable n'accepte une condition qui n'est pas tu sais bien que ce n'est pas la condition de Dieu ne l'accepte pas la seule chose ne murmure pas prend la bonne manière il s'approchait de Dieu à la porte de l'hiver Alléluia on va voir je vous ai parlé d'une expérience que j'ai eu en 87 j'étais entré en jeûne à prier à un moment une nuit je croyais que j'allais mourir et je me suis réveillé en boitant et j'ai reçu la révélation de ces textes c'est le plus ce jour-là aucun humain ne peut me déranger ce que Dieu m'a dit où je vais il est ce que je dois faire j'ai commencé à boiter toute la journée Amen allons dans Genèse 32 Alléluia on va je vais voir quelque chose je vais vous montrer quelque chose verset 24 Amen Jacob demeura seul j'explique le contexte Jacob revient vers Esaïe il renvoie la femme il travaille les torrents il travaille la rivière il reste toujours seul Amen les grands combats tu les gagneras seul il reste seul il dit alors le nom il était avec lui jusqu'au lever de l'or voyant qu'il pouvait le vaincre et cet homme le frappant l'amour du de la ange et l'amour du de la ange de Jacob c'est demi pendant qu'il était avec lui il dit laissez-moi aller quand l'aurore se lève Jacob répondit je te laisserai pas aller que tu m'aies béni je te laisserai pas aller que tu m'aies béni quelle différence entre la réclamation de Jacob et celui qui vient frapper qui dit Seigneur je te déroge que je sois béni Amen Amen je te laisserai pas aller que je sois béni il dit quel est ton nom il dit il répondit Jacob il dit ton nom ne sera plus Jacob il s'est rappelé Israël car tu as été avec Dieu avec les hommes et tu as vaincu Amen Amen il savait que les choses de la réunion il avait besoin de la réunion pour rencontrer Isaïe qui a donné les pieds fermes à qui il avait volé la bénédiction Amen nous sommes un peu comme les Jacob des fois on a fait des choses qui ne sont pas correctes il dit pas parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas correctes Lutte sois sincère comme Jacob et gagne le combat Alléluia il a lutté il a vaincu Amen